Je suis posté, vendredi, je suis posté, le samedi et le dimanche, c'est le petit roi qui me relaie Au trafic comme des narcos, RS3 Grinardo, guette un peu les sorties de peau, on te voit même plus dans le rétro Au trafic comme des narcos, RS3 Grinardo, guette un peu les sorties de peau, on te voit même plus dans le rétro On peut le péto en I sur le 8 sac, mon Zagou vient me péter C'est ce qu'on a juste avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier Parce qu'en ce moment, regardez tous les abonnés qu'on gagne Donc là au début c'était 10, 10 tu vois Et là regardez, 90, 100, 90, 110, 130, 140, 180, 150, 150 Par jour je gagne du 200, en tout cas je gagne 100 abonnés minimum Et franchement ça me fait vraiment super plaisir J'aurais jamais pensé gagner ça par jour Ou même avoir bientôt 3000 abonnés Je sais que c'est pas énorme, je suis pas un mec qui a 200 000 abonnés certes Mais pour moi ça me fait plaisir parce qu'on monte doucement Et je sais que si ça continue comme ça dans 2-3 mois Je pourrais vraiment aller aux 10 000 abonnés En tout cas merci à vous, ça me donne encore plus envie de continuer la vidéo Regardez, le 18, GTA, je venais seulement de passer les 2000 abonnés Et là le 22, je suis déjà à 2700 J'ai gagné 800 abonnés en 4-5 jours Ça me fait vraiment super plaisir Bref, moi je vous laisse avec le mode menu C'était Scola et bon visionnage Donc voilà, on se retrouve pour le mode menu D'ailleurs un grand merci à N4, sa chaîne dans la description C'est lui qui a fait gameplay car moi je devais réinstaller GTA Bref, donc une fois que vous avez le mode menu, vous avez téléchargé tout simplement le chiffon Vous devrez faire clic droit dessus et extraire ici Donc sur le bureau Bon, tout simplement pour l'ouvrir, il faut winrar Je pense que tout le monde là, en tout cas il sera en description Une fois que vous avez le dossier, vous double cliquez dessus Là, le premier dossier tout en haut Vous devrez tout simplement le glisser dans le troisième C'est très très important Donc là, vous lancez Xenos64 Vous aurez un message, vous faites oui Là, je vais tout simplement vous faire voir comme quoi il faut bien lancer le jeu avant Donc je vous fais voir Il faut bien évidemment lancer le jeu avant pour l'injecter une fois dans le jeu Je pense que c'est logique Donc voilà, je suis bien dans le jeu Là, on retourne sur le bureau On ouvre Xenos64, donc ouais, il était déjà ouvert Vous allez dans le process, vous cherchez GTA5.exe tout simplement Vous glissez le mode menu l'oeil.dll Tout simplement dans le carrément Vous faites inject Et dès que ça sera marqué, handle Juste après injecting C'est qui sera tout simplement injecté Donc là, pour l'ouvrir, c'est soit le bouton F5 Si vous n'avez pas le pavé numérique avec l'étoile Sinon, vous faites étoile sur le pavé numérique C'est comme vous voulez En tout cas, moi je vous laisse la présentation en accéléré et en musique C'était ce qu'on a N'hésitez pas à donner votre avis sur le mode menu Allez, ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti